J'ai commencé à Lyon à mes 14 ans, je venais d'un petit club de la Région Lumenne, du UFC Chaponais Marraine. Ça faisait deux ans qu'ils me voulaient et moi je n'avais pas très envie, je restais avec les garçons, parce que je préférais être avec les garçons, mes copains, et à 14 ans, il fallait bien y aller, il y avait une section sportive. Donc j'ai fait toutes les classes, de 14 jusqu'à ma première année en pro en 2016. Et là dedans, je suis passée aussi par le premier sport de Montblain. Du coup en U15, j'ai eu un super coach Jean-Nicolas Wolf qui m'a beaucoup aidé, qui m'a fait jouer 6, 10. Du coup ça m'a beaucoup aidé pour monter en U16 et intégrer directement l'équipe U19 de l'Olympique Lyonnais. Et à partir de là, j'ai fait trois ans en U19 à Lyon, on a remporté deux championnats de France. Le dernier on l'a perdu et après j'ai intégré l'équipe pro sous la houlette de Gérard Pêcheur. Et j'ai passé un an avec lui, ça m'a beaucoup apporté, car c'est un grand technicien et tacticien. Au bout de six mois, j'avais le sélectionneur Gilekem qui me disait que si j'avais pas de temps de jeu, ça allait être compliqué de pouvoir postuler pour le championnat d'Europe, U19. Donc il fallait que je trouve du temps de jeu et Gérard Pêcheur m'a dit que c'était un bon challenge pour moi d'être prêtée au GF38 en janvier 2017. Du coup le deal c'était que je joue des matchs avec Grenoble mais que je m'entraîne toujours avec Lyon. Donc la semaine j'étais avec l'effectif de Lyon et le week-end j'allais juste prendre du temps de jeu à Grenoble et tout ça me plu et c'est pour ça qu'après, par la suite, je suis restée à Grenoble. À Grenoble, on a eu un changement de coach et c'était plus Nicolas Bach qui a fait que je me sentais plus très bien à Grenoble car on avait perdu un très bon coach. De ceux-là et une autre coach qui est arrivée et je m'entendais très bien mais je voulais plus dans le contenu des entraitements, je voulais progresser et j'en ai parlé un peu à des amis et qui m'ont aidé à trouver des contacts pour venir jusqu'ici à Fleury. Fleury m'avait déjà contactée quand je suis partie de Lyon pour que le vienne, j'étais encore un peu jeune pour partir aussi loin de la maison. Donc je pense que ça a dû un peu jouer aussi, qu'il me connaissait déjà et qu'il savait un peu la valeur que j'avais, surtout qu'après j'avais eu entre temps mes croisés. Je suis arrivée à Fleury en janvier et ça m'a permis d'avoir une très bonne progression jusqu'à l'arrêt du championnat avec le Covid. Mais ça m'a permis de déjà développer, de revenir au niveau de la D1. En D2, on va dire que j'avais ma place pas facilement mais j'y étais bien installée. Donc venir à Fleury m'a aussi poussé à sortir ma zone de confort et de prendre plus de maturité, plus d'envergure dans tout ce que je fais. Donc il a fallu que je donne plus, surtout qu'au niveau de D2 à D1, il y a une marge de différence. Même si le championnat de D2 se développe petit à petit, il va arriver à la D1 mais c'est tout aussi différent. Le rythme est beaucoup plus vite ici donc il a fallu les adapter et je pense que pour l'instant j'y réponds bien. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? Depuis le début de la saison, j'essaye de performer, de donner tout ce que j'ai pour devenir titulaire dans cette charnière centrale. Et ne pas en sortir, de donner tout pour l'équipe et prendre le moins de plus possible. Sur ma performance du PFC, j'ai pris le match comme tous les autres matchs et j'essaye de prendre un maximum de plaisir et de ne pas laisser passer le ballon, de ne pas laisser passer les filles, de relancer mon équipe. J'essaie de tout donner, de donner des bons ballons à nos milieux pour qu'après ils puissent faire le jeu. Non vraiment, sur tous les matchs j'essaye de donner le meilleur de moi-même et pour l'instant ça fonctionne. J'espère que pour le futur ça ne marchera pas encore et que ça aidera l'équipe à pouvoir arriver dans les cinq premières places du championnat. et pour mon avenir futur, on verra la suite de la saison. J'espère que le club va m'aider à me développer et va me permettre de, pourquoi pas, intégrer une sélection nationale pour après discuter les grandes gestions échéantes qui arrivent petit à petit pour le football féminin. J'essaie, oui c'est elle, on discute tout le temps. La plus technique, Dominica. Oh la, mais elle est technique quand même. La plus technique, Charlotte. La plus rapide, Julian. Open. Céleste, à toi pour la prochaine interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada